Messieurs, dames, re-bienvenue sur la chaîne RMBO. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Écoutez, aujourd'hui, on a une belle vidéo en perspective, puisque depuis des années, la WWE nous offre des événements incroyables année après année. Mais, après mes réflexions, j'ai décidé de vous parler de l'événement qui est, selon moi, le meilleur événement de l'histoire de la WWE. Vous l'avez vu par le titre, on va parler de Wrestlemania 31. On fait un petit retour dans le temps, Wrestlemania 31 a eu lieu en 2015 au SoFi Stadium. Un événement légendaire pour plusieurs raisons, notamment par la beauté des lieux. On voyait un stage complètement incroyable. On a vu tout au long de l'événement, le coucher de soleil se coucher sur le SoFi Stadium, qui a fait en sorte que l'obscurité est venue prendre le contrôle de cet événement pour finalement nous donner un main event que je vais me souvenir toute ma vie. Alors, sans plus tarder, on va y aller match par match. Qu'est-ce qui fait de Wrestlemania 31, selon moi, le meilleur événement du monde de la lutte, comme on le connaît? C'est parti! C'est sous un très, très gros soleil chaleureux que le premier match de la soirée est annoncé. Le premier match de la carte principale. On parle d'un match d'échelle. Quelle meilleure façon de commencer un Wrestlemania avec un énorme match d'échelle à plusieurs compétiteurs. On se rappelle qu'il y avait Lou Carper, payé à son âme. Il y avait Stardust. Il y avait John Moxley, qui était à l'époque nommé Dean Ambrose et ancien membre du Shield. Plusieurs compétiteurs finissaient la liste, mais on va vraiment se souvenir de ce match-là pour les trois hommes que je vous ai nommés. Alors, un premier match, écoutez, c'est un synonyme de carnage. Des échelles ont été cassées. On a pu voir Dean Ambrose vraiment prendre la majorité des coups dans ce combat-là. Écoutez, honnêtement, tu n'avais pas le temps de cligner des yeux. Il y avait un spot à gauche, un spot à droite. Ce qui a fait en sorte que ce match-là a duré une vingtaine de minutes. Et honnêtement, à l'avoir écouté, ça a passé à un claquement de doigts. Tout le monde savait ce qu'il y avait à faire dans ce match-là. Il y a eu des close calls. On croyait à un certain moment donné que ça allait être Dean Ambrose qui allait gagner. Mais c'est finalement le cher Daniel Bryan qui a gagné pour devenir le champion intercontinental. Un match tout simplement incroyable. Et je vous rappelle, le soleil plombait sur le SoFi Stadium. Ça a créé un moment vraiment incroyable de voir Daniel Bryan au sommet de l'échelle. Je vous recommande fortement d'aller voir ce match-là si vous avez un vingt minutes à mettre dans votre journée. Un match physique, un match rapide. On avait des gros gars. On avait des gars capables de faire de la haute voltige aussi. Donc ce match-là, c'est vraiment démarqué par la diversité de tous les lutteurs qui y prenaient part. Et honnêtement, après ce premier match-là de la soirée, on pouvait s'attendre à avoir une charte incroyable. Ce qui est très difficile dans le monde de la lutte, c'est de suivre un match aussi hardcore, aussi extrême. Un match d'échelle et ils nous ont donné un deuxième match qui va être, selon moi, dans l'histoire de la lutte professionnelle. Randy Orton contre Seth Rollins. Dans ce temps-là, Seth Rollins avait les cheveux mi-blond et mi-noir. Donc il était le ultimate heel, le méchant, le plus détesté de la lutte. On peut le comparer facilement avec la hit que Dominique Mysterio a en ce moment. C'était tellement comparable. Seth avait de la misère à parler. Il était aussi le golden boy de l'autorité. Donc on se rappelle à ce moment-là, Triple H et Stephanie McMahon avaient créé l'autorité pour prendre contrôle de Raw et de SmackDown, donc les shows hebdomadaires. Et Seth Rollins était le golden boy. Quelques mois plus tôt, Seth Rollins a gagné le Money in the Bank, qui lui donnait un match de championnat où il le voulait, quand il le voulait. On y reviendra. Donc Seth, qui s'était fait un peu donner la mallette, était vraiment le chouchou de l'autorité. Celui qui n'a jamais travaillé pour obtenir du succès. Tout lui a été cuit dans le bec. Et depuis qu'il a trahi son ancien groupe, le Shield, il était le lutteur le plus détesté de la planète. Ce match-là était très rapide. On a trouvé un Randy Orton au sommet de son nord, ainsi qu'un Seth Rollins, qui en avait beaucoup à prouver sur le plus grand stage du monde, Wrestlemania. Certes, il nous a montré des moves dans ce match-là qu'on n'avait jamais vu auparavant. Il a fait de la haute voltige. Il a été capable de danser pendant de nombreuses minutes avec Randy Orton, tellement qu'il a pris l'avantage du match. Mais, out of nowhere, on a pu voir le plus beau RKO de tous les temps. Un, deux, trois. Randy Orton défait Seth Rollins. Et Seth Rollins retourne en arrière, bredouille avec sa valise encore en place. Mais, à ce moment-là, on se demandait vraiment, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive avec Seth Rollins, le chouchou qui vient de perdre clean contre Randy Orton. Il fallait vraiment un miracle à Seth Rollins pour retrouver le chemin de la victoire. On n'a même pas eu le temps de prendre une petite pause d'eau au SoFi Stadium que c'était l'arrivée de John Cena contre Rusev. Rusev, à ce moment-là, qui était invaincu à la WWE, il décimait tout le monde dans son passage. Et, le mois avant WrestleMania 31, Rusev a battu John Cena clean. Grâce à une soumission où John Cena s'est tout simplement évanoui. À ce moment-là, Rusev était plein main pot. Pour un lutteur de 230 livres, il était capable d'être très, très, très rapide dans le ring. Il y avait une soumission du tonnerre. Il n'avait pas besoin de parler puisque sa femme, Lana, s'occupait de tout ce qui était le Mike Ward. Et Rusev nous a donné l'un des moments les plus inoubliables de l'histoire de WrestleMania avec son entrée. Des soldats russes, un fucking tank incroyable. Rusev qui sort de ce tank-là et qui s'en va à la guerre pour son pays de la Russie contre John Cena, le héros américain. On était en voie de s'attendre à un match incroyable pour le titre de Rusev. Par ailleurs, fait intéressant, dans un documentaire qui est sorti sur WrestleMania 31, Rusev a avoué lui-même avoir eu du coup dans le tank avant son match contre John Cena. Alors honnêtement, on peut dire que tout allait pour le mieux pour Rusev avant ce combat-là. Il était en voie de rebattre John Cena pour un deuxième mois consécutif et conserver sa ceinture. John Cena, quant à lui, devait trouver une manière de battre Rusev qui venait de le soumettre. Et on a vu un John Cena utiliser des moves honnêtement qu'on n'aurait jamais cru voir John Cena utiliser. Il a fait un Stunner Springboard. Il était capable de faire plusieurs pirouettes. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, John Cena n'était pas vraiment le gars qui luttait à chaque semaine. Et honnêtement, ce match-là, selon moi, est un 5 sur 5. Je vous invite encore une fois à aller voir ce match-là. Tout simplement incroyable. La chimie du jeune Rusev contre le vétéran John Cena. Et finalement, après de longues minutes à se battre l'un contre l'autre dans un match sans stipulation, mais qui était selon moi le meilleur match de la soirée lutte pour lutte, John Cena réussit l'improbable et inflige à Rusev sa première défaite à la WWE. Alors, moment positif pour tout le monde. John Cena est champion des États-Unis et la foule est en dérive. Si les trois premiers matchs de la carte étaient phénoménales, laissez-moi vous parler des trois derniers matchs de WrestleMania 31. Le match suivant est littéralement un dream match. Il y a quelques mois avant WrestleMania 31, Sting a fait ses débuts à la WWE pour venir faire perdre la Team Authority. Donc, je vous parlais de l'Authority de Triple H en s'y rendant Stephanie McMahon, Seth Rollins, le Golden Boy. Sting est intervenu à Survivor Series pour faire perdre l'autorité et on voyait déjà où ça s'en allait. Sting, pas besoin de dire un mot, batte de baseball à la main, pointe Triple H et pointe le logo de WrestleMania. On était là pour un véritable film. Les entrées plus qu'incroyable, c'est surtout ça qui fait la beauté de WrestleMania 31, c'est les entrées au gros soleil Triple H en Terminator. C'était incroyable. La cloche n'avait même pas sonné que tout le monde était déjà debout. C'était phénoménal. Premier match de Sting à la WWE et honnêtement, il n'avait rien perdu. Il a fait tout, tout, tout ses signature moves de pourquoi on se rappelle de Sting et qu'on l'aime autant. Triple H a gagné du galon aussi et à ce moment-là, la musique de DX se fait entendre D-Generation X. L'équipe qui a fait la réputation de Triple H débarque pour venir l'aider et quelques secondes après, on entend la musique de NWO, le groupe original de Sting composé de notamment Hulk Hogan et honnêtement, voir autant de légendes dans ce match-là, c'était incroyable. Fait à noter, ce match-là était un sans disqualification donc tout le monde pouvait intervenir, les armes étaient permises et on a vu un match du tonnerre. Du tonnerre, certes, mais il faisait chaud en mois d'Isting. Il a presque perdu tout, tout, tout son maquillage. Juste ça nous prouve à quel point il était là pour venir performer. C'était un match hors du commun, un dream match qui a vraiment, vraiment délevé, si vous voulez, mon avis. C'est un match où il y a eu beaucoup de close fall. On était certain que Sting allait gagner. Triple H kick-out et finalement, alors que Sting se prépare à l'attaquer une dernière fois, Triple H utilise son âme de prédilection, son sledgehammer, sa grosse masse. 18 legit Sting pour le compte de 1, 2, 3. La foule était très, très, très fâchée. Tout le monde s'attendait à avoir une victoire de Sting face à Triple H. Mais écoutez, c'est The Generation X et l'autorité qui a eu le meilleur. Tout ça pour créer un moment légendaire où à la fin du match, les deux légendes de la lutte, après un combat sans relâche, un match incroyable, se serre la main et squash le bif. Avant-dernier match, c'est un match que je vais me souvenir longtemps, notamment parce que la légende Bray Wyatt était dans ce match-là, paix à ton âme, ainsi que la légende Undertaker. Dans les mois précédents, Wrestlemania 31, Bray Wyatt était obsédé par Undertaker. Il est allé jusqu'à le moquer avec son cercueil. Plusieurs promos afin de dire que le vrai homme surnaturel de la WWE, c'était lui, c'était Bray Wyatt et que Undertaker ne pouvait rien faire à part observer Bray avoir le monde entier entre ses mains. Alors que le coucher de soleil s'en venait au SoFi Stadium, ça a été assez bizarre de voir un match d'Undertaker et Bray Wyatt, deux personnages assez sombres, se joué dans la clarté, mais ça a fait un moment complètement incroyable. Le coucher de soleil sur le ring, les moments photographiques que j'ai gravés dans ma mémoire à tout jamais de Wrestlemania 31. Le match a été médium en tant que tel, mais c'est l'histoire dans ce match-là qui a vraiment volé le show. L'année d'avant à Wrestlemania, Undertaker avait subi sa première défaite à Wrestlemania contre Brock Lesnar pour être 21 et 1. Le 1 était Brock Lesnar et Undertaker ne voulait pas reperdre à Wrestlemania et il a battu suite à une chaude lutte chaudement disputée contre Bray Wyatt. Il gagne pour enfin reprendre sa supériorité à Wrestlemania. Un match très intéressant entre deux figures emblématiques du monde surnaturel dans la lutte professionnelle. Bray Wyatt qui était une étoile montante contre Undertaker, un vétéran. Plusieurs personnes voulaient voir Bray gagner et croyaient que peut-être ça l'allait propulser Bray vers l'autre sommet. Mais d'un autre côté, on ne peut jamais se plaindre d'une victoire de l'Undertaker à Wrestlemania. Undertaker fait ses célébrations d'après-match pendant que le soleil se couche et on était prêts pour le dernier match, le main event pour le WWE Championship. D'un côté, The Beast, Brock Lesnar, champion de la WWE depuis quelques mois, celui qui a fait perdre Undertaker pour la première fois à Wrestlemania, l'entité, la force surhumaine de la WWE, et de l'autre côté, un jeune aspirant, un homme que la WWE voit comme star de sa compagnie pour les prochaines années, le overrated et non désiré Roman Reigns. Vous vous en doutez, avec les deux descriptions que je viens de vous faire, aucun des deux hommes n'était apprécié de la foule et honnêtement, les fans ne voulaient pas voir aucun des deux hommes partir de Wrestlemania 31 avec la ceinture de champion. La tâche était alors énorme parce que non seulement tu dois terminer le show sur une bonne note et tu dois donner un match de qualité exceptionnel pour les fans. Les deux hommes en mission, les deux hués par la foule, se sont échangés leur finisher à de nombreuses reprises. On a vu un match bloody, on a vu la création du fameux meme de Brock Lesnar, Suplex City. Et c'est lorsque les deux hommes commençaient à être épuisés que la musique d'un certain Seth Rollins s'est fait entendre au SoFi Stadium et Seth Rollins est arrivé dans ce match-là pour être le premier homme de l'histoire à faire son cash-in, à encaisser sa mallette qui lui donne droit à un combat de championnat pendant un combat de championnat. probablement le moment le plus important dans ma vie de fan de lutte. Seth Rollins qui fait de ce match-là un triple trip, un match à trois et qui après quelques minutes se débarrasse de Brock Lesnar. Stomp Roman Reigns est un, deux, trois, sept Rollins qui a perdu un peu plus tôt dans la soirée contre Randy Orton et le nouveau champion de la WWE, le golden boy de l'autorité, le mal-aimé, l'homme que l'on voulait littéralement cracher dans son visage, avait fait l'impossible et avait défait les deux bêtes grâce à son encaissement de la mallette. C'est donc Seth Rollins qui termine le show sous les feux de la rame sur le stage alors que les feux d'artifice se font aller. C'est Seth Rollins qui tient la ceinture de champion du monde de la WWE pour non seulement marquer l'histoire de la lutte avec un cash-in mémorable, mais pour également nous faire comprendre que l'ère de la lutte venait se changer et qu'on entrait dans l'air Seth Rollins. Ce pay-per-view-là, en perspective, est selon moi le meilleur que j'ai jamais vu de ma vie. On a vu des vétérans contre des jeunes lutteurs dans leur apogée. On a vu plusieurs matchs 5 étoiles. Le stage, le coucher du soleil, les fans, les émotions qu'on a vécues. Selon moi, lorsque tu penses à Wrestlemania, tu dois penser à Wrestlemania 31 au SoulPy Stadium, une carte incroyable, un main event dont on ne voulait rien savoir des deux hommes qui y participaient, mais au final, tout le monde est revenu à la maison avec plusieurs réponses et surtout, de nouvelles questions qui ont mergé. Alors voilà pourquoi, selon moi, Wrestlemania 31 est le meilleur événement de l'histoire de la lutte professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada